c'est l'histoire d'un conflit entre deux villages pisoul et boyac les villageois des deux bourgs sont en guerre depuis des années la tension était si forte qu'en 1962 une frontière fut érigée afin de limiter les échanges commerciaux et la violence aujourd'hui notre équipe de reporters est parti interroger le garde frontière afin d'éclaircir le mystère bonjour je suis Didi le journaliste le journaliste si vous savez je vous ai appelé il y a une semaine ah bonjour vous allez bien je m'appelle Jean-Claude Vidal je suis gardien de la paix ici je vois ça je vois ça je vais vous poser quelques questions alors si ça vous dérange pas ça va très bien alors déjà j'ai une première question à vous poser est ce que vous savez pourquoi il y a un peu des tensions entre ces deux villages entre pisoul et boyac alors ça mon petit monsieur c'est une histoire assez hallucinante en effet boyac et l'histoire entre boyac et pisoul est très complexe et tout le monde sait ce qui s'est passé mais personne n'en parle d'accord et oui d'ailleurs qu'on est-il des villages ils sont malgré le fait qu'il y a une guerre les villages quand même bougent j'imagine il y a un patrimoine patrimoine bon il y a une petite église à boyac et il y a quoi pas grand chose à pisoul mais il y a un commerce voilà d'accord qu'est ce qui représente un peu pour vous enfin ce mur cette barrière un peu cette barrière je l'ai toujours définie comme une sorte de mur de berlin ah oui carrément carrément de par sa protection et c'est mon rôle mon rôle assez prestigieux de garder cette barrière une noble tâche voilà et du coup pour avoir ce poste j'imagine que vous avez dû effectuer une sorte de formation oui j'ai étudié à draguignan j'ai fait effectuer une formation para technico politico stratégico militaire voilà ça a l'air compliqué c'est très simple d'une durée de quatre ans quatre ans d'accord c'était un peu long j'imagine oui un peu long et si vous disiez là j'imagine bien avec des stages dans les alpes en plein mois de décembre tout nu ah oui dans la glace voilà assez rude ça c'est un habitant un habitant de boyac qui parce qu'il est 8 heures et c'est l'heure du conflit ah oui d'accord c'est c'est quoi ça va aller ah ouais c'est pour toi arriver là donc tu vas attendre un peu voilà ça va bien ça va bien bon ça va mener les munitions ce matin je vais casser mon bâton ah ton bâton bon tu trouves ce que t'as sous la main quoi ouais ils vont arriver là continue à gueuler ça va les faire venir je suis journaliste enchanté oui à la télé qui est venu ce matin pour un bon reportage de nos belles régions voilà vous appelez comment pierrick en tant qu'habitant de de boyac c'est pas un petit peu compliqué la vie de tous les jours en sachant qu'il ya pertinemment une tension permanente entre vos deux villages depuis des décennies non tout se passe très bien c'est à dire que moi j'ai une fille une petite minette j'ai deux femmes tout se passe très bien au village tout va bien mais c'est juste eux là des petites parasites mais en même temps c'est quelque chose tous les matins je me réveille je me dis il faut que j'aille te défoncer du pisoules quoi mais j'ai pas ça vous motive en fait je sais pas je sais pas moi on se transmet ça de génération en génération ma fille elle viendra va annoncer une femme mais par contre mon petit fils si j'en ai un il ira comme ça il défoncera du pisoules quoi c'est un véritable patrimoine en fait un peu un héritage ouais ouais c'est un patrimoine mais qu'il faut détruire est ce que au fond vous et même les habitants du village voisin n'espérez pas qu'un jour la paix arrive ça ne vous dit même pas de faire une fête des voisins par exemple non 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 ce qu'ils ont fait c'est un peu c'est impardonnable quoi qu'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs mais je vais pas vous le dire parce que moi j'habite ici moi j'habite ici c'est transmis c'est transmis vous vous habitez pas ici vous êtes vous êtes de quoi non vous êtes pas boyac regardez moi ça là vous êtes pas boyac Non, je vais pas vous le dire Par contre, eux, ce qu'ils ont fait, moi je le pardonnerai jamais Apparemment, nous on a fait un truc, ils nous le pardonnent pas J'en ai rien à faire Tous les matins, je me lève Je vous ai dit, oh, regardez-moi Tous les matins, c'est un peu une attraction, d'accord Mais mes enfants, ils continueront Mais il y a quelque chose là-dedans, il y a un petit cœur là Il y a un petit cœur et moi je vais Je vais utiliser pour aller défoncer D'accord Ouais, on va s'écarter un peu C'est pour rien, c'est pour rien C'est pour rien, c'est pour rien Comme je vous disais, chaque jour ici à 8h à peu près Les villageois de Poyac et de Pizoul Viennent s'affronter à la frontière Ça montre, ça témoigne de la grande rivalité D'accord, mais c'est un peu votre rôle d'intervenir Vous intervenez pas ? Non mais là, il est sous contrôle, il est bien Il a pas l'air d'être sous contrôle Je le connais Pierrick Et ici, il n'y a pas d'intervention Enfin, qu'en cas d'extrême nécessité, vous voyez On traite la violence par la paix Et pour vous, c'est quoi une extrême nécessité ? Un mort par exemple Ah oui ? Tout simplement Pou de chien ! Naturellement, je le laisse s'exprimer On est dans un pays libre, une démocratie Liberté d'expression oblige, vous voyez Et c'est tous les jours comme ça ? Tous les jours, à 8h 8h, tous les jours Et ça vous fatigue pas ? Non, ça me fatigue pas, c'est mon métier Ça fait partie de l'animation Donc d'accord Je me sens vraiment utile en tant que... Encore une fois, vous êtes vraiment utile Bon, doucement Pierrick Pou de chien ! La barrière, elle a dû être cassée ? Non, elle est très solide Ils sont un peu fatigants Au bout d'un moment Oh Pierrick, moins fort ! Et voilà D'accord Viens au loin ! On peut dire que tu m'emmerdes Viens que tu dégages maintenant C'est bon Non mais, c'est bon Oh, fatigant celui-là Pouillac ! Quand je vous ai vu, en fait, vous battez surtout avec des... Des cailloux, des bâtons, des bouts de bois Des armes très rudimentaires Et ça vous arrive pas de vous battre ? Vous êtes peut-être des mitraillettes ? Des pistolets ? Des épées ? Non ? Non On est pas aux Etats-Unis Parce que moi je suis pas violent Je suis pas violent à part avec eux Avec ceux qui me manquent de respect Mais par contre Par contre, j'ai pas d'armes J'ai une hache, ça sert à couper du bois Ça sert pas à couper de la... D'accord Merci d'avoir répondu à cette question Il y en a d'autres ? Ça fait 5 ans que je suis là Je suis pas excité aujourd'hui quand même Ah bonjour Jean-Pierre Ça va Raoul ? Ça va avec vous ? Un villageois de Pizoul Voyage ! Aimez-toi pour un filet ! Mais bon, c'est pas grave Le plus important, c'est que je suis là Et le cessez-le-feu intervient souvent 13 minutes après une heure Donc voilà Donc en tant que gardant de la paix Je suis très content d'assurer cette fonction Cette fonction très... On n'a pas le drac ! Un mouillac ! Voilà voilà Je vais mourir ! Mais il est pas en train de mourir là ? Il faudrait peut-être l'aider non ? Non mais d'après la procédure constitutionnelle Un homme prononçant, un individu prononçant le mot Mourir ou mort Doit mourir Et je n'ai pas le droit constitutionnellement D'intervenir Oui enfin, vous êtes humain quand même Si vous êtes quelqu'un... C'est la loi, je respecte la loi, c'est mon devoir D'accord Certes, l'origine du conflit entre Pizoul et Boyac Reste encore sombre Cependant, les habitants de Pizoul et de Boyac Peuvent dormir tranquilles Leur garde-frontière, Jean-Claude Est un homme de grande qualité C'est tout pour la vie C'est tout pour la vie